Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 22e épisode de Rome de Total War dans lequel on joue les Alain. Alors, où est-ce qu'on était ? Oui, on venait de prendre le nord de la Mésopotamie, on avait pris aussi une des provinces palmires. Attention, les Belmiès, je suppose, qui s'avancent beaucoup. Palmires, d'ailleurs, en parlant d'eux, étaient en train de récupérer un peu de territoire à ce niveau-là. Ils se font manger, je vois, derrière, par la Gaule romaine. Ah oui, les prétendants romains se sont faits bouffer aussi. Les dieux nous bénissent de votre présence aujourd'hui. Votre sagesse me fera sans aucun autre plaisir. J'aurais pu demander de l'argent. Je suis en allié militaire, très bien. Et je ne vois pas chez eux. Les marquements, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Eux ! Parlez-donc, que je puisse me rendre pas mon décracé. Je ne suis pas encore en guerre avec la Calédonie. Je ne vais pas leur déclarer la guerre. Oups, c'est là. Alors. On avait nos armées, là, pour défendre en Asie. Il y a encore le siège, ici, quoi. On est comme au niveau bonheur. On est bien. Alors, je vais regarder où est-ce que j'ai du bonheur qui est assez bas. On va voir pourquoi. Sans monter, sans monter, sans monter. Il y a Mésopotamia. Ah oui, mais c'est normal. On vient d'arriver. Allez, on va augmenter un peu. Et on en fera une province agricole. Une province agricole. On avance. Non, d'ailleurs, c'est quoi ? Je vais aller assassiner là-bas. Ah. Ou pas. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Immortel, je suppose. Immortel. Il va vite falloir que je me débarrasse des Sassanides. Non, je vais trop perdre. Je vais trop perdre. Pas grand-chose. Ouais. Plus vite je me débarrasserai des Sassanides, mieux ce sera. Parce qu'ils ont des armées fortes, les cochons. Hop. Là, on avait déjà avancé. Très bien. Avec les pyromanies. Voilà. Ça leur fait baisser la nourriture. C'est une très bonne chose. On va profiter pour avancer un peu les espions. Petit assassinat. Ouais, ça passe tout seul. Là, il y a un mage et un autre champion. On va là faire attention. Lors du prochain tour, si bien sûr, j'y pense. L'hommage. Qui est up d'ailleurs. Donc, il faut faire un doublement attention. Et... Il me semble que j'ai une armée. Je n'ai pas une armée. Ah oui, si. Qui est là-bas. Non. Qui est où ? Mince. Ah oui, elle est là. Voilà, je l'avais emmené. Défendre au cas où les provinces de l'ouest. Je vais aller à Trimontium. Voilà. Bon, elle ne fera pas grand-chose. Mais au moins, ils auront en général pour les mener. Et c'est surtout ça, en fait, qui est important. Oui, bon. Là, on n'a pas ce qu'il faut. C'est du commerce ici, si je ne me trompe pas. Ouais, je n'ai pas grand-chose pour le commerce. Là, on fera une source minérale. D'accord. Ah, quoi que peut-être. Si. Des revenus de l'agriculture. Peut-être que d'ailleurs, je me modifierai. Ouais, non. Je ne vais pas non plus traiter l'or. Très, très large, pardon, de voiture. On va faire attention. Les sassanides, ça y est, qui se décident à sortir. Alors, on va déquilibrer. Alors, on lâche les captifs. Ça nous fait de l'argent. Arsamosat. Il est à nouveau à nous, le tour prochain. Bon, très sûrement pillé, saccagé, tout ce qu'on veut, finissant par... Et, étant péjoratif. Mais bon, c'est à nous. On occupe. Alors, on va pouvoir se mettre à temps. Alors. Mon champion. Je préfère lui faire faire une action maintenant. Parce que, si la mène à bien... Ah, putain. Est-ce qu'il ne le fait pas ? Ça lui... Ça nous rapporte de l'argent. Laissez seulement. Il a disparu, lui. C'est pas grave. On va essayer d'assassiner sur Darius. Très bien. Et là, je vais m'avancer jusqu'à Zadrakata. Je vais essayer de prendre Zadrakata, d'ailleurs. On va le faire tomber. Ça a coûté cher, mais... Ça passe. Voilà. Ce qui fait que j'ai un... J'ai bloqué, on va dire, le passage, ici. Enfin, ils peuvent toujours passer là. Mais... J'espère qu'ils ne le feront pas. C'est plutôt au mode... J'espère que... Peut-être que j'enverrai un espion assassiné, là, pour attaquer plus tard. Je ne sais pas trop, quoi. Les brûleurs de Yurt, là, ils ont un point stratégique. Ça va être compliqué de... De les faire partir de là. On voit que Tyros est aux mains de l'ennemi. Antioche est aux mains de l'ennemi. Antioche, sérieux ? Oui, mais j'ai bientôt mon armée, là, mes villes-coyotes qui vont revenir. Je vais les envoyer en petit à petit, en embuscade. Et je vais essayer d'aller prendre Antioche. Voilà, c'est quand même une grosse cité. Je ne vais pas leur laisser comme ça. On ne peut pas développer ici. On ne peut pas développer. Effectivement, l'argent part très, très vite. Il faut que je pille. Non, pas... Ici, ça donne quoi ? Pareil avec la culture, quoi. Je prends un joaillier. Plus tard, ici. Il faut que je développe ici, voilà. Ici, là, je vais développer le nom. Je vais développer mes temples. Et je vais faire... Boîte au payos. Ça a l'air pas mal. Les mots fléchés qui ont pris un niveau, forcément. Déjà, rencède le général à Bordeaux, ça. Bien joué. Voilà. Effectivement, mon général qui est bientôt arrivé sur mes territoires de l'ouest. C'est une avalerie, hein, à mon avis, j'en prendrais pas, mais... Perturbation... Toujours ici, ici, hein. Ah, papa ! Les enfants de parmi, là. Allez, on s'approche. En embuscade, on ne sait jamais. Il faudra vraiment s'occuper de la bactérie, hein. Est-ce que j'hésite même à faire... C'est commencé par la bactérie, qui sera peut-être plus simple. Là, je tiendrai ici. Et j'envoie mes armées en bactérie. Ça peut être une idée. Surtout que... J'enchaîne direct après sur Marjana. Donc ça fait deux ennemis en moins. Ah, c'est pas bête, ça. Allez, emmenons notre armée. Ah, zut. Ah, je peux le faire en un trou, d'accord. C'est bon. Voilà, mode équilibré, on prend un tioche. On rase un tioche, d'ailleurs. Un bâtiment public. Umberge des guerriers. Un autre bâtiment public. Ça devrait être bon. Alors, on renvoie cette armée-là à Doura Europos. Allez, j'ai des rebelles latins. Il faut que je rase encore. 3. Alors, allez. Comment ça me coûterait d'améliorer 2100 ? Allez, on le fait. C'est une armée importante. Il ne faut pas dénigrer. C'est peut-être même mon armée la plus importante. De ce côté-là, quelques tours. Là, ils ne sont pas encore arrivés. Allez. Petite construction à faire. Oui. Une boîte papayos. Allez, c'est parti. Au niveau du bonheur. Là, ça rebond très bien. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et comment ça se passe vers chez lui ? D'accord. Il se tape entre Palmyre et la Goule Romaine. Ça me va. Soursu. Alors, laissez-le. Ça n'a pas bougé. Ça, ça me va. Back 3. Back 3. C'est une victoire. Et... Combien de pertes ? Beaucoup, beaucoup de pertes. Avec autant de piquets dans la manche, je ne suis pas censé avoir des pertes à ce point-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mener la bataille sur le champ. Elle sera disponible, bien évidemment, en fin de vidéo. Et pour les autres, on se retrouve de suite. Donc, c'est une victoire. Victoire décisive avec un peu de pertes, mais... Ça va. Il n'y a pas trop à se plaindre. Hop, on va relâcher. On ira bien sûr exécuter les survivants. Enfin... On va les chasser, pardon. Que dis-je, ces survivants ? Voilà, mes unités ont le temps de récupérer. Résolution automatique. Agressif. Voilà. Et s'il y a quoi ? Il y a deux armées en déplacement rapide. Voilà. Donc, on gère une embuscade. Un mode agressif. On relâche. Deuxième embuscade. Un mode équilibré. On a moins de pertes. Ah, j'ai perdu une unité, pardon. Là, trop loin. Et là, trop loin. Hop, on retourne à court. Et... Allez, on recrute un archer des steppes. Bon, on a fait des bonnes pertes chez lui, quand même. Il ne faut pas déconner. Allez, on va y avoir. Non, je ne sais plus de porte, effectivement. Je suis sorti pour... Pour suivre un seul... Deux ennemis. Il a pris Tiro aussi. Il a pris Tiro aussi. Très bien, ça me va. Eh bien, on va prendre notre tour. Tiro, ça. Oh ! Moi, ça, en plus, il y a Zenobi. C'est juste parfait. Dirigeant de faction. Ah, qui a réussi à s'enfuir. Eh bien, écoute, il est plus rusé que ce que je pensais. Tant mieux pour elle. Allez, hein. Oui. Ok, Antioche. Le moral bas, mais ça va remonter. Je vais juste voir, là, si je sors. Bon, on garde un bon moral. Ok, allez, je vais emmener cette armée-là à Antioche, du coup. Voilà, César est plus tôt, et on en donnera à Antioche le tour d'après. Ça évitera les actions ennemies. Toi, tu fais un acte de pyromanie, hein, comme d'hab. Je veux le moins de nourriture possible disponible pour eux. Ça a bien marché, ça, c'est cool. Voilà, on assassine un maximum les agents ennemis. Non, c'est toi. Il en reste un autre. Très bien. 66% de réussite. Allez, un deuxième. Voilà. C'est comme ça que ça a marché. Ouais, on va voir. Est-ce que je peux développer des... Un peu d'industrie, ouais. Un peu, ouais, d'industrie. Non, c'est pas prioritaire ici. Il me semble que là, par contre, j'ai... Voilà. J'ai vu quoi, agriculture. Ah bon. Ah oui, mais c'est parce que... Édition... Édition, collègues de tribu. On va faire un peu d'hygiène de ce côté-là. Et on va développer, on va développer ici notre province. Eux, ils sont arrivés. Très bien, on peut les retirer de la marche forcée. Là, on est bien aussi. Là, il faudrait que je les bouge. Ah oui, j'avais dit... Ah ouais, ouais. Ouais, je vais prendre... Stésiphon, en passant. Voilà, parce que c'est une ville citée. C'est fortifié. Et je vais sûrement avoir besoin de monter une autre armée. Au moins une armée défensive. Je vais prendre Stésiphon de suite. Ah, pas de... Ouais, ce sera un peu gourmand. On en a réussi à repousser cette attaque. On va pas être trop gourmand. Sinon, ça peut nous jouer des tours. Comme on a eu avec l'armée Sassanide. Qui est venu chez nous. Et prend presque l'entièreté de l'Arménie. Ok, ok, ok. Ok. Là, eux, ils sont... Je n'ai pas pu en recruter. Oh, zut. Voilà, ils fuient tranquillement. Voilà. On n'en veut pas de ça. Parfait. Ah, c'est un long tué, bien évidemment. Moins de banditisme aussi, grâce à mon général. Où est-ce qu'on voit ça déjà ? C'est là-dedans, je crois. Le banditisme. Voilà, le banditisme est très bas. On peut le voir. On reprend, oui, le développement ici. On veut de l'argent, comme on disait. Il y a du bonheur, il y a du bonheur. Celui-là. Le bonheur, ce n'est pas formidable. Pas formidable du tout. Je vais aller piller. J'ai bien envie d'aller piller, là-bas. Je ne sais pas ce que ça donne. Il s'est défendu. Comment il s'est défendu ? Zenobi. Oh, c'est tout. Merci, il y a que Zenobi, un bon petit pillage à l'ancienne. En plus, on a neutralisé son dirigeant de faction. Voilà, on réattaque, apparemment, il y a des survivants. On rase. Et on va occuper là, soit là, soit Petra. Comme ça, on a une position fortifiée. Toujours pareil, les gars. Très, très simple. Position fortifiée. Arrêtez l'extension. Position fortifiée, arrêtez l'extension. Moi, c'est comme ça que je fais, voilà. Je vais aller à Hatra. Avec les brûleurs de Yur, je vais prendre Stéphi... 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 Mazan, Mazan, je ne savais pas dire. Et, à prendre Arsakia. Ah ouais ? Non, vraiment, je suis donné pardon. J'en cercle, alors. Ça se passe mieux, là, déjà. Voilà, et on rase. Est-ce que je peux, là ? Oui. Et qu'à ton pilesse ? Allez, on enchaîne. Pareil, on rase. Bon, j'ai repris l'expansion un peu malgré moi. Voilà, c'était ouvert, la route était ouverte. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Surtout qu'on a un peu la vision, là, de ce qui se passe en dessous. Là, on sait qu'il n'y a rien. Là, on reprendra plus tard. Il y a Nabaté. Il y a vraiment Nabaté. On va savoir comment ils s'entendent avec leurs voisins Nabaté. Apparemment, pas si bien que ça. Si je peux me faire pote avec les nations du Sud, ce ne serait pas si mal. Palmyre. Palmyre, il prend une chair. D'ailleurs, en parlant de ça, il me manque combien ? J'ai juste à mettre à sac Palmyre une fois, là, et ce sera parfait. Petra, je vais dire. Tyros, rébellion. Ah, zut. Il y a rien de rébellion le tour d'après. Je vais prendre un général et je vais le mettre là, direct. Ouais, le clan de l'arc en bois, là, on va établir un héritage, c'est pas grave, je n'ai pas trop le choix. Je ferai des mariages, au pire, ça se passe mal, comme à la conseiller Ville Coyote. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour augmenter le moral, zut. Quels mercenaires, des javelots. En plus, il n'y a rien pour se défendre. Ah, je vais être obligé de... Il n'y a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix que de prendre des mercenaires. Sinon, ça va partir en cacahuètes, les gars. Ici, il y a un rassemblement Mitriac. Oh, je peux faire un édit. Je peux faire un édit, c'est très bien. Voilà, c'est ce que j'attendais, ici. Un plus de bonheur public, plus d'impôts. Donc là, j'étais à 1738 gagné par tour ce tour. Oui, par tour ce tour, effectivement, ça se dit. On va voir comment je gagne le tour d'après. Ah, ben, j'ai bien fait, les gars. J'ai bien fait, c'était tout prévu. Il y a quoi ? Il y a un archer, un piquet. Ah, ben, c'est un archer à cheval. Ah, lui, il va me poser problème. C'est pas grave. Donc, je mène la bataille sur le champ. On se retrouve juste après. Ou, bien sûr, il est disponible en fin de vidéo. Oula, c'est pas ça que je veux faire. Une victoire, donc, à Tyros. On relâche, bien évidemment, les rebelles. Et, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà un peu plus d'une vingtaine de minutes de vidéo. On a eu du rob. Mais, il ne faut pas trop non plus. Voilà, donc, on aura conquis un peu plus le sud. Prochain objectif, la Bactrie. Donc, j'espère à tous que cette vidéo, cet épisode, vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous remercie de vous avoir su, c'était Tyob. Ciao ! Alors, on va voir quelle est la map. Ouais, je n'ai pas de raison d'avoir autant de pertes. Donc, qu'est-ce que je fais ? Voilà, exactement, il a tout dit. Falange de piquet. Voilà. Je vais les mettre ici. Voilà, au cas où. J'ai... J'ai notre cavalerie lourde. Très bien. Hop, moi, général pas trop loin, mais quand même à l'abri. Voilà. Des tirs. Là, je pense qu'il sera à l'abri de la majorité des tirs. J'ai les déployables. Effectivement, je vais en mettre là. C'est une petite pente, ça ? Oui, c'est une petite pente, ça. On va voir. Peut-être que je ne les mettrai pas. Peut-être que si. Des chevaux de frise. Et ici, je vais faire mine de bloquer le passage. Même si ça ne bloquera rien du tout. Peut-être que pour le bot, ça compliquera un petit peu la réflexion. Alors, on sort toute notre cavalerie. Bien évidemment, un top deur, c'est un mouche. Alors, 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 je vais en prendre quelques-uns. Je vais en prendre quatre, que je vais en mettre de l'autre côté, parce que je vois qu'il y a des unités à distance de l'autre côté, pareil. Qui m'en envoie. Donc, être en supériorité numérique sur les unités à distance, pour moi, c'est important. Voilà, on remet bien tout le monde. On va dire droit. Enfin, prêt. Voilà, effectivement, ça tire. Là, les tirailleurs. T'es bien fait d'emmener ma cavalerie. Hop, là, ça emmène... Ils ont emmené de la cavalerie lourde contre mes unités tirailleurs léger, enfin, marchés légers. Ils seront morts avant d'arriver à faire quoi que ce soit. Ah, putain, je suis bloqué par mes propres... Par contre, il ne faut pas qu'ils tirent de suite, parce qu'ils vont juste se tirer dessus comme des coups d'hommes. J'en profite. Est-ce que je ne ferai pas sortir ma cavalerie? Il les gère. Oui, allez. Ça les fera partir au moins sur le moment. On va laisser quand vous voulez, les gars. Voilà, ça les a fait partir. Allez, on va faire un petit retrait stratégique. Qu'est-ce que ça donne là? Là, on est très bien. Attention, tout de même. La parole générale, au cas où. Là, ça tient. Ça a l'air. Je vais traverser toutes les unités. Voilà, eux, je les emmène derrière, là. Ça sera gratuit, on tire. Voilà, eux, ils vont faire leur partie tranquillement, j'ai envie de dire. Le mot d'escarmouche, allez. On retire le mot d'escarmouche. Et voilà, là-bas, on va les emmener courir après. Pas tous. On va les emmener, là-bas. Je vois qu'il y a des unités ennemies. On ne peut pas. Ben alors, qu'est-ce que ça crut toi? Il a voulu se barrer. Eh ben non, voilà. Ici, on est bien. On envoie notre cavalerie. Rapido. Là, j'ai mis faible volonté. Voilà, allez. On décale. Je ne sais pas où est-ce qu'il tire, mais s'il tire sur les miens, ça ne va pas. On va voir, qu'est-ce que ça donne ici. Petit à petit, ça en tue. Voilà, aucune perte. Voilà, là, ça tire bien, ça tue bien. Parfait. On avance. Voilà, là, les frondeurs, ça fait le café. Là, j'ai une unité là. Ça fait le café aussi. Là, attention, ils sont peut-être en bordure de map. Oui. Allez, je vais le faire plus venir par là. On va retirer le mode escarmouche, parce que bon, c'est un peu con, les unités. On va le remonter trop. Voilà, on met le mode escarmouche. Là, la cavalerie, elle a réussi à... à éliminer toutes ces unités là. On continue vite fait, là, juste pour le fun. Voilà, entre guillemets. C'est quoi ? Je vais essayer un truc. On va bien évidemment faire attention, mais ça ne le vale pas. Voilà, ça y est, ils veulent bien. On va reculer. Non, je ne le sens pas trop. Des coupes, des boules de feu... Je ne suis même pas sûr que j'en ai tué un. Voilà, là, on a toujours de la cavalerie, ici, pour accueillir, là, les lignes des tuyardes. Qui arrivent là-bas. Au principe, ici, voilà, ça tue. Ça fait ce qu'il faut, allez, on accélère vite fait. Voilà, c'est bien tout ça, ça. On s'élimine tranquillement. Ils sont coincés, ils ne savent pas où aller, ils sont beaucoup. Non. Donc c'est une belle victoire, je trouve. On va voir, 300 pertes. Ah, quand même. Quand même, qu'est-ce que j'ai perdu ? Du piquet, c'est ça ? Ouais, un peu de pertes au niveau des piquets. La cavalerie, apparemment, des tirs alliés. Ouais, ouais, j'en vois, ça me parle. Bon, pas trop le choix. On va se planquer, on va essayer de se planquer, là, quelque part. Je ne sais pas si là, c'est pas trop mal. C'est pas bon. On ne va pas en tirer. Non plus, ok. Là, on va mettre des pieux, tout le monde. Ils vont sûrement venir soit de là, soit de là. On va pas les mettre ici. Et là, on va se mettre une barricade, ça va aider à absorber peut-être un peu de tir. Ils sont oublés, les barricades, c'est en plein dans le marché, quoi. En plein dans le bazar, le barricade cassé. Ça, c'est beau, ça. Oula, 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 les gars. En ce moment. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte que la cavalerie ennemie vienne, qu'on l'entoure et qu'on puisse la réduire à néant le plus rapidement possible. Eux, ils sont clankés, j'allais dire, planqués par une forêt. Archer en armure. Attention, tout meurt. Voilà, donc là, on va commencer à faire sortir un autre. Il ne va rien avant qu'elle soit visible. Et voilà, on fait en sorte qu'elle soit très, très vite entourée. En plus, elle a eu des pertes. Elle a eu des pertes grâce aux chevaux de frise. Il va vraiment se barrer par le seul endroit possible. Ah oui, mais mince. C'est vrai que j'ai lancé à chameau, c'est un peu plus long. Oh, 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 il y a contact. Eh bien, voilà, il y a contact. Toi, tu passes par là, chez votre frise. Parfait, parfait tout ça. On va les prendre à revers. Voilà, au cas où ils arrivent à se séparer du contact. Ils n'iront pas très loin, surtout que là, qui dit chameau dit les chevaux sont apeurés. Enfin, ils sont énervés. Les chevaux n'aiment pas l'odeur des chameaux. Ça, je ne vous l'apprends pas. Allez, avancez un peu dans la bataille, voilà. Bon, général, on va le planquer dans la... dans la... dans la... dans la... sous-boile. On va attendre le contact avec... avec eux. Quitte à reculer un peu ici, hein. C'est pas très très grave. Voilà, il faut pas hésiter non plus. Faut attention tout de même, ça reste des lanciers moyens. Voilà. On se met en route, mais... voilà. Tranquillement. hop, c'est bon, on peut... envoyer tout le monde, là. Ensuite, on fera une... une charge par l'arrière. Voilà, là, je vais charger... Non, pas avec mon général, pourquoi ? Parce que je suis votre freeze. Là, j'ai toujours des résidus de votre freeze. Je vais passer par le haut. Ah, j'avais un Draco pour tout à l'heure, tu vois. On aurait pu l'utiliser. Comment ça se passe ici ? Eh ben, pas ouf, hein. Je leur fais faire le tour, eux. Voilà, là, on n'hésite pas... à charger par l'arrière, surtout des piquets. Hop, on se barre avant qu'ils se retournent. Ça, en vrai, ça pourrait être pour les maxiques. Ça va être compliqué, quand même. C'est tendu, hein, les... les mercenaires, là, ils ne sont pas faits pour nous. C'est tendu, hein, les mercenaires, là, ils ne sont pas faits pour nous. C'est tendu, hein, les mercenaires, là, ils ne sont pas faits pour nous. Allez, on refait une charge, là. Attaqués par l'arrière, ils ne vont pas aimer. C'est un bout de souffle. Ils torrent au combat, oui, mais pas longtemps. Attention, ils sont retournés, les piquets. Les piquets, ils ont fait un 90, un 182 oeuvres, je veux dire. Là, ça se voit, regardez, là. Ils ont littéralement fait 182 oeuvres, hein. C'est le souci avec... avec les piquets, c'est que dans ce jeu, ils sont très, très... ils ont énormément de mobilité, contrairement à là, dans la réalité, où les piquets dans la réalité, c'est... c'est un maniable, quoi. Allez, on renvoie, on renforce, ce serait bien qu'ils puissent arriver avant l'arrivée des piquets ennemis. Ils vont venir, je ne sais pas combien de temps, ils ne vont pas tenir longtemps. Ce serait bien s'ils pouvaient tomber, eux. Il y a du mal, hein. Il y a beaucoup de mal, hélas. En plus, ils sont bien placés, les coups, regardez avec les chevaux de frise, là. Eux, ils résistent beaucoup trop pour désarcher. C'est pas normal à quel point ils résistent. Là, ils ont déjà perdu la moitié de leur force. Ils sont en mode... Ils ont encore le moral, c'est fou, ça. Je vois bien qu'il y ait un bonus de morale conséquent du fait qu'ils soient équipés, mais là, bon. Je veux dire, regardez toutes les pertes que j'ai, hein. C'est pas déconner, en même temps, ils se battent avec quoi. Ah, mais ce sont des lanciers, c'est pas des... C'est pas des archers, là, ils se font leur arc. Allez ! Allez, les gars, vous avez perdu les deux tiers de votre disponibilité, là. Vous voulez pas, genre, vous barrer un peu, là. Je ne sais pas, vous, comme un gros... Voilà. Parce qu'ils tiennent trop, ils tiennent beaucoup trop pour... Des archers, clairement. Il n'y a pas de logique, là. Voilà, enfin ! Bah purée, je n'y croyais plus. Alors, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je mets mon général, là. Je fais faire le tour avec mes chameaux. Et voilà, je vais attaquer par l'arrière grâce à mes chameaux. Putain, mais la mobilité qu'ils ont, là. On va faire bien le tour. Putain, là, il est... Il est perdu, le gars. Voilà, on n'hésite pas, non plus, à bouger, hein. Ah, là, on charge par l'arrière, là-bas, tranquillement, ensuite. Regardez, les gars, j'ai des unités, là, qui arrivent. Allez, il va se retourner, s'il n'est pas bête. Allez, on court les lanciers, là-bas. Vous arriviez, au bout d'un moment. Hop, là, on va refaire une charge. Apparemment, ça n'avait pas trop mal fonctionné, là. Il y a les dents qui vont, quand même. On va voir la réaction. Go. Et voilà, le point fable du piqué, il suffit de les prendre à revers et ils savent plus du tout quoi faire. Allez, on n'hésite pas à jouer avec eux. Oh, il tient trop au point. Là, le bot, en fait, il tient beaucoup trop au point. On arrête de courir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter juste devant. Et voilà, une petite charge par là-hier. C'est quoi cette charge qu'ils ont fait, là ? Monstruise. Oh, d'accord, ils sont retournés, ils sont retournés contre un mot général, d'accord. Donc, comme ça, ils ont fait 180 degrés, comme d'acte là. Eh ben, écoute, on recharge, du coup. Alors, les gars, vous ne voulez pas refaire un petit demi-tour, là ? Vous faites attaquer par l'arrière. Ah, il m'écoute. Ok, non, 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 non. Ils se chargent, là, ils sont toujours en mode pique, mais je ne sais pas vers où. Ok, c'est bon. On fait une charge, là. Voilà, très bien. Attaquer par l'arrière et de partout. On accélère, bien évidemment. Ensuite. Quelques survivants mercenaires. On va en avoir besoin ici, eux, on va les faire aller là. Et on va attaquer, pareil, de toute part. Ici, en général, alors, on ne va pas vraiment attaquer. Il ne faut pas déconner non plus. On va jouer le point. Ok. Ok. Quoique, en vrai. Regardez. Eux, je vais leur dire d'aller là. Ils seront à... à porter... bah, de la zone, pour récupérer la zone. Ça va faire une grosse baisse de morale de son côté. Voilà, et puis en continuant comme ça, bah, je gagnerai. Vu que le pont est neutre. Le pont étant neutre, aucun souci. Alors, est-ce que je peux les faire venir sur moi ? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que, genre, là, si je viens juste derrière eux, ils réagissent ou ils réagissent pas ? Ils n'ont pas l'air de réagir ? Bah, écoutez, on va envoyer les chameaux. S'ils s'en fichent de moi... Quels sont vos hommes ? Pensez-les ! Mets le butel ! Lancier à chameauve ! Parfait, allez ! Gros charge, gros charge, piétiné. Un coup au moral, là. Voilà, et un coup au moral de... de plus pour eux. On attaque un par arrière, elle a pas fait du bien. Voilà, on reste pas trop en corps à corps non plus. On va refaire une charge, là. Voilà, là, on les fait retirer. On les fait se retirer. Oh, azut. On va faire une petite charge, du coup. Juste s'ils veulent bien arrêter. Voilà, de courir. Confiant, grande fatigue, voilà, le point, ils n'auront pas le temps de le reprendre. J'aurai ma cavale à l'arrivée dessus. Eh non ! C'est une blague, enfin. Alors, de quel côté tu vas aller, mon ami ? De quel côté, hein ? De quel côté, hein ? Deschique d'aller ! Voilà ! Oh, voilà, attends, il s'appelle pas vous donner de la tête. On a des grosses pertes, là, sur cette charge. J'ai pris une dizaine de pourcents, quand même, de pertes sur la charge. Voilà, on va retirer encore une fois nos unités. On va refaire cette fois. On va faire charger mon général en premier, d'ailleurs. Là, j'ai bientôt le pittinement. On va leur faire reprendre leur souffle, eux, s'ils l'ont pas, à bout de souffle, allez. Alors, juste, par contre, on va pas laisser reprendre le point. Ah, ils sortent, là ? Très bien, s'ils sortent, il n'y a pas de problème. En vitesse ! Nous avons soif de stand et de bataille ! En avant ! Gardez la vitesse ! Ça me va, euh... Non, pas de suite, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Voilà, il me faut mon piétinement. Un petit coup de morale. Ouf, ça ne lui a pas fait du bien. Allez, double charge, là. Grande fatigue, voilà, ils sont... Ils ont perdu plus de la moitié de l'âme de leur unité. Fortement en difficulté. Ça leur reste passé. Terminé, voilà. Donc, ça a été une victoire. C'est compliqué, quand même. Ça ne suit pas facile. En infériorité numérique, en infériorité militaire. Mais c'est une victoire, c'est une victoire quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada